J'ai l'air toute petite comme ça Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Je suis très contente de filmer aujourd'hui J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé en face cam comme ça et en parlant de livres Du coup je suis très contente Mes cheveux sont même pas secs J'étais trop pressée de filmer Je vais présenter 4 coups de coeur que j'ai eu en ce début d'année Je suis très contente de vous les présenter parce que ça a été tellement un bon moment de lecture Je suis trop fière de vous les partager ici Si on a un peu les mêmes goûts Vous pouvez y aller les yeux fermés Et voilà on va commencer tout de suite parce que je suis trop contente de filmer cette vidéo Ok je vais commencer par celui-là J'ai lu jamais plus de Colline Hoover Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo où je visitais des librairies à Toulouse et je l'avais trouvé à Giber Joseph et j'étais tellement contente Et en réalité le jour où je l'ai acheté je crois que je l'ai presque enchaîné tellement j'avais trop hâte Et j'ai bien fait parce que ça a été un coup de coeur Je l'ai dévoré le livre Je crois que je l'ai lu même pas en 48 heures Je faisais que ça Alors pour l'histoire ça traite d'un sujet qui est très délit de cas C'est autour des violences conjugales On suit Lily Blossom à la fois dans des chapitres flashback et dans son présent Dans les chapitres flashback en fait C'est une... je sais plus quel âge elle a Elle doit être vraiment début collège Et en fait elle voit son père et sa mère dans une relation plus que toxique parce qu'elle l'entend et elle voit son père battre sa mère Déjà c'est super lourd Elle se sent impuissante Elle culpabilise forcément parce qu'elle a l'impression de ne pas savoir sauver sa mère En même temps c'était impossible de s'interposer entre son père qui était hyper violent Et à la fois on voit comment cet homme là était aussi un bon père Donc voilà il y a l'impuissance, la culpabilité et aussi la colère que Lily a envers sa mère parce qu'en fait elle comprend pas pourquoi elle ne part pas et qu'elle l'emmène ailleurs en fait Donc il y a vraiment un travail dans ce livre de psychologie où on voit les uns les autres avec quoi ils sont en train de lutter à quel moment ça devient un enfermement et un cercle vicieux Alors c'est sûr il y a des scènes qui sont complètement horribles Mais voilà l'histoire commence là où on comprend que Lily a déjà un schéma familial qui était ultra toxique et qui tournait autour de la violence et qui était de plus en plus normalisé parce qu'en fait c'était leur quotidien Et dans le présent on suit Lily Et en fait ce qui est très bizarre c'est que les premières pages sont ultra étranges Et en fait on comprend qu'elle vient de sortir d'un enterrement Et elle dit oui c'était le maire de la ville où je sais plus trop comment s'était tourné Et en fait à la fin on comprend que c'est son père qui vient de décéder Elle est détachée de tout sentiment de tristesse en fait Et en avant on comprend que c'était limite du soulagement Enfin que c'était totalement du soulagement Et elle rencontre justement le jour de l'enterrement de son père le soir Un homme qui s'appelle Les prénoms Ryle On va le dire à la française C'est pas du tout le coup de foudre Mais il y a une réelle attirance entre les deux Ils se racontent un peu leur vie tout ça Donc forcément ils se sont jamais rien promis Et je suis même pas sûre qu'ils échangent leur numéro de téléphone Honnêtement je crois qu'il y a une deuxième rencontre après Et là on retourne dans le passé On se rend compte qu'il y a un autre personnage ultra décisif Et un personnage que beaucoup de monde aime Qui est Atlas En fait elle se rend compte un soir La maison juste derrière chez elle est allumée Alors qu'elle est censée être abandonnée Elle est sûre que personne n'y vit Et elle fait la connaissance de Atlas Qui est en fait un SDF Et qui a été chassé de sa maison par ses parents et son beau-père Et en fait il n'a pas moyen de se doucher De manger De se couvrir Et même de se réchauffer C'est impossible Les deux vont être un peu leur bouffée d'air frais C'est à dire que Quand les parents de Lily ne sont pas là Et pas ils le Et bien elle accueille Atlas Pour un goûter Pour une douche Et après il rentre chez lui Parce que imaginez bien que si le père de Lily apprend Qu'elle fait venir un garçon Ou même qu'elle fasse un pas de travers C'est des répercussions qui sont énormes Lily veut aussi avouer C'est la situation familiale dans laquelle elle est À Atlas Donc il y a cette romance aussi là Qui est juste parfaite Qui est incroyable Mais en fait dans le prison On ne retrouve pas Atlas On ne sait pas ce qui s'est passé Ce que je peux vous dire aussi C'est qu'il y a des journaux intimes Que Lily a écrits durant toute son enfance Et qu'elle retrouve dans le présent Donc on vit un peu son histoire à travers ça Elle va re-rencontrer Ryle Ça devait être comme ça Qu'ils se sont retrouvés La flamme est toujours là Ils vont décider assez vite De se remettre ensemble Et en fait on découvre petit à petit Une facette de Ryle D'un coup il se brûle Lily rit de nervosité Et il lui met une énorme claque C'est le début du schéma familial répété Parce que Lily elle ne connait que ça Et en même temps elle a conscience que sa mère Elle acceptait des trucs Qui n'étaient jamais inacceptables Et qu'en fait ça commence par une claque Là on rentre dans la psychologie de Lily Qui a conscience Du parallèle entre la violence de Ryle Et de son père Mais qui le pardonne parce qu'il y a l'amour Donc voilà c'est super poignant Prenant Atlas est un personnage incroyable Je vous laisse découvrir leur histoire Je suis contente de vous en avoir parlé Même si c'est ultra triste Et que c'est un sujet hyper délicat Et lourd Faut le lire quand même Non mais puis l'histoire elle est vraiment cool Alors ensuite je vais vous présenter Addicted to you Et donc on suit dans cette histoire Ah oui C'est aussi Lily Et Lo Lo c'est le garçon Mais c'est Lorraine je crois Oui c'est ça Et donc Lily et Lo Sont censés être en couple En tout cas à la vue de leur famille Ils sont en couple depuis bientôt 3 ans Ils vivent ensemble Ils sont encore à l'université Alors en fait leurs deux familles Sont des familles ultra ultra riches Je crois que Je crois que Lily sa famille C'est comme s'ils détenaient Pepsi Je crois que c'était ça le parallèle Ils ont des yachts Ils ont des énormes maisons Enfin c'est vraiment dans le luxe Et c'est exactement pareil pour Lorraine On comprend qu'en fait ils sont pas du tout ensemble Et qu'ils se sont mis ensemble de façon stratégique Pour que leur famille ne découvre pas leurs deux addictions Et qu'en fait ils se protègent l'un l'autre Tout en tournant autour des addictions Lorraine est alcoolique Il boit matin, midi et soir Enfin tout le temps en fait il boit Mais en même temps plus il boit Plus il a développé un seuil de tolérance Comment dire super haut en fait Il est pas non plus Ivre mort toute la journée Et Lily elle est addict au sexe Aux deux bouffer leur vie Parce que c'est rythmé que par ça Elle vit avec le sentiment de regret De dégoût même Jusqu'à la prochaine envie en fait Dans cette histoire il y a énormément de personnages Parce qu'en fait il y a tellement de tomes On va les découvrir qu'il faut en dire un peu Et ça j'ai adoré Parce que c'était tellement bien jauger Le fait de présenter le personnage D'en savoir un peu De connaître les problématiques Et en même temps de pas tout savoir Parce qu'on sait qu'on va les découvrir après Il y a une romance entre les deux Alors que donc en fait ils se connaissent depuis l'enfance Là ils sont dans une fausse relation Et en fait Lily développe des sentiments pour Lorraine Mais en même temps Elle sait que la monogamie pour elle C'est impossible au vu de son addiction Que jamais Lorraine va réussir à la satisfaire Sauf qu'en fait ils vont découvrir Qu'en étant ensemble Ils vont encore plus se renfermer Dans leurs addictions Bah l'un ne peut pas dire à l'autre d'arrêter Parce que lui-même a une addiction Et ne sait pas l'arrêter lui-même En fait c'est tous cette construction là Qui va bousiller leur vie Et comment on les cache à la famille Toutes des petits maniégances Comme ça J'étais très contente de le lire Je vais lire le tome 2 Forcément la fin ça donne envie de savoir la suite Je suis trop contente de vous en avoir parlé aussi Parce que Pareil j'aime imaginer les maisons et tout Et dans le luxe Mais des fois le yacht J'étais là mais wow Et enfin le dernier papier Que je vous présentais C'est Twisted Love Qui a été aussi un énorme coup de coeur Alors on suit Ava Qui en fait quand on la retrouve Elle est toute seule dans la forêt Il pleut Elle a le gâteau pour la soirée de son frère Et en fait il n'y a pas de bus Elle est complètement seule Et donc elle appelle son frère un peu au secours Pour lui demander de venir la chercher En fait du coup Josh son frère N'est pas disponible Et du coup il dit qu'il va appeler quelqu'un Qui va venir la chercher Et ça se trouve que c'est le meilleur ami de Josh Qui est donc Alex Alex Volkov Qui est ultra arrogant Froid Jamais il va faire la conversation Et en fait Alex est déjà multimillionnaire Alors qu'il a 22 ans Parce qu'il a développé une entreprise Entre Ava et Alex Ils se connaissent depuis 8 ans Parce que Alex on comprend Qu'il a un passé hyper lourd Et que Ava aussi Parce qu'elle dit cette phrase Il a un passé encore plus lourd que le nôtre Et en fait il est orphelin Alex Et du coup il est passé Thanksgiving Dans la famille de Josh et de Ava Alex a Alors c'est pas des cauchemars C'est vraiment des visions dans la journée Où tout d'un coup il se remémore absolument toute la scène Où toute sa famille a été tuée devant lui Et où il revoit le sol en sang Les corps sans vie de sa mère De son père et de sa petite soeur Et on comprend très vite que lui Est dans une quête Perpétuelle de vengeance Parce qu'en fait Le meurtrier ou en tout cas le commanditaire Ca se dit du meurtre Et toujours en lâcher dans la nature Et Ava elle N'a pas de souvenirs avant ses 9 ans A ses 9 ans c'est qu'il y a eu un énorme événement Je vais vous dire lequel Parce que ça spoil pas C'est tout au début En fait elle a des Et en fait à 4h44 Toutes les nuits Elle se réveille d'un cauchemar Où en fait elle revit Le moment où sa mère l'a poussée dans l'eau d'un pont Et en fait elle a voulu la noyer Et c'est son père qui l'a sauvée in extremis Après ça sa mère s'est tuée Et donc elle a jamais su pourquoi on la détestait autant Pourquoi sa mère voudrait tuer sa fille Ensuite qu'est-ce qui se passe C'est que Josh du coup il a très peur pour sa soeur Parce que du coup émotionnellement elle est instable Et en même temps elle est très naïve Josh va demander à Alex de surveiller Alors surveiller j'ai trouvé ça Surveiller sa petite soeur Alors qu'elle a 23 ans c'est quand même ultra chelou Mais c'est ce qu'il va faire Forcément il y a la problématique de De la romance Mais c'est le meilleur ami de son frère Mais ce n'est Enfin je trouve que ce livre Ce n'est même pas de la romance Mais en fait c'est qu'un travail du passé Où on découvre vraiment ce qui s'est passé Où il n'y a que des rebondissements Il y a des personnages ultra décisifs Et il y a vraiment de l'action Et en fait c'est plus autour de leur passé Qui est hyper traumatisant Et en fait on se rend compte qu'on ne connait pas tout Et qu'eux non plus ne connaissent pas tout Qu'en fait leur relation à deux Même si ça va rythmer bien sûr les choses Et j'ai trouvé ça génial Il y a eu tellement de rebondissements C'était de trop bonnes idées Et c'était ultra riche Au final j'ai retenu plus de leur passé De ce qui s'est vraiment passé Plutôt que leur romance Et donc je commence bien Ce début d'année je trouve Je suis très contente de vous avoir présenté Tous ces livres là Qui sont vraiment des bons livres Avec lesquels j'ai passé De très bons moments de lecture Donc voilà J'espère que ça nous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Ou un petit pouce bleu Si ça me fait plaisir Et voilà On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo